Dans cette partie nous allons voir comment configurer les paramétrages par défaut de Camera Raw. Lorsqu'on commence à pratiquer sérieusement Camera Raw, on s'aperçoit que les paramètres sont souvent identiques d'une photo à l'autre. On va dire que 90% des post-traitements sont identiques. Il est possible dans Camera Raw de configurer le système pour que tous les fichiers ouverts s'ouvrent toujours avec les mêmes paramètres. Si par exemple lors de mes post-traitements je m'aperçois que je fais toujours un petit peu de négatif sur les tons clairs et les tons blancs, idem sur les tons noirs, que je rajoute un petit peu d'exposition par exemple, de la vibrance, un peu de texture, d'accord ? Et puis par exemple je vais mettre de la netteté par exemple avec un masquage ici à 60. Bon, imaginons que ces paramètres sont globalement ceux que j'utilise sur 90% de mes photos. Il est intéressant donc de les paramétrer pour qu'ils reviennent en automatique à chaque ouverture de fichier. Il est possible d'enregistrer ces paramètres pour que Camera Raw les prennent par défaut. Donc vous cliquez sur cette petite case avec des lignes horizontales et vous allez ici dans enregistrer le nouveau paramètre par défaut de Camera Raw. Et à partir de maintenant Camera Raw va ouvrir toutes les photos avec ces paramètres. Camera Raw a donc ouvert cette nouvelle photo qui n'avait pas de fichier XMP, qui est donc vierge de traitement. Tous les paramètres sont remontés à l'identique de ceux que j'ai indiqué comme paramètres par défaut. Il est possible aussi de sauvegarder ces paramètres par défaut pour les avoir lors d'une prochaine réinstallation de Camera Raw. Donc il suffit ici de recliquer sur cette touche et d'aller dans enregistrer les paramètres. Vous choisissez votre répertoire et vous enregistrez vos paramètres et ainsi vous pouvez stocker, sauvegarder vos paramètres dans un fichier. Alors je vais prendre cette photo qui ne possède aucun fichier XMP donc qui n'a jamais été post traité. Je l'amène ici, je la déplace, Camera Raw se charge. Tous les paramètres par défaut que j'avais enregistré se sont appliqués à ce nouveau RAW. Si je souhaite réinitialiser tous mes paramétrages de Camera Raw, je reviens ici donc je clique sur cette touche et je fais réinitialiser les paramètres par défaut de Camera Raw. Alors mettons maintenant que je souhaite paramétrer ma première photo ici donc je vais rajouter un petit peu d'exposition, un petit peu de texture, un petit peu de vibrance et mettons que le paramétrage me convienne. Je fais terminer donc un fichier XMP va se créer donc le fichier XMP est venu se créer ici, c'est donc le 087.XMP. Je souhaiterais appliquer ce paramétrage sur la photo 86 et 89. Je vais donc charger les photos 86 et 89 et il y a possibilité d'aller rechercher le fichier XMP de la 87. Je clique donc sur le bouton ici avec les petites barres horizontales et je vais charger les paramètres. Je vais donc aller chercher ce XMP donc le 87 ici d'accord et je fais un double clic. Tous les paramètres de la 87 sont venus s'appliquer sur la photo 86. Si j'avais voulu appliquer les paramètres sur la photo 86 et 89. Il suffit de sélectionner la photo 86 et 89 donc je vais prendre la 89 puis avec la touche SHIFT majuscule ou avec CTRL je sélectionne mes deux photos. Je viens ici, je fais charger les paramètres et je viens prendre les paramètres de mon image 87. Les paramètres de la photo 87 sont venus s'appliquer à la photo 88 et 89. Pour résumer il est possible ici d'enregistrer les nouveaux paramètres par défaut qui seraient affectent sur toutes les prochaines photos. Il est possible d'enregistrer les paramètres dans un fichier XMP. Il est possible aussi de charger les paramètres en venant prendre un fichier XMP dans une photo qui a déjà été post traitée. Tous ces outils vont vous permettre de gagner énormément de temps soit pour des traitements de photos multiples et identiques soit pour automatiser par défaut vos paramètres de caméra roux.